Le festival Passage qui va faire plutôt un long passage cette année à Metz ? Oui un long passage parce qu'on commence normalement les dates c'est du 4 au 18 mai mais en réalité on va commencer un peu plus tôt sur une péniche on va se balader le long de la Moselle, on démarre à Metz le 18 mars avec un spectacle israélien, un spectacle italien, des chanteurs italiens et une femme formidable qui travaille avec des papiers découpés qui proposent des spectacles en alternance donc on va partir de Metz, on va aller à Hucange, on va aller à Talange, on va aller à Thionville on va aller à Cierre, Sarguemille, le long de la Moselle et parfois même dans des salles à Mandrone voilà une façon de faire connaître le festival au delà des frontières spécifiquement Messines on avait déjà eu énormément de monde en 2011 donc on se dit voilà on offre beaucoup plus de place cette année donc il faut aller dire aux gens qu'il y a du théâtre étranger, surtitré qui vient d'Inde cette année avec une troupe absolument incroyable qui vient avec 44 personnes de la même famille proposer un répertoire qui a 150 ans d'âge dans une esthétique un peu kitsch à la Bollywood mais mélangée à la vraie tradition indienne une chose vraiment assez unique au monde qui va non seulement être donnée à Metz mais ensuite on va la donner à Paris et puis il y aura des Russes cette année on aura des Slovenes, on aura des Estoniens, on aura des Italiens, on aura des gens venus d'Asie centrale la programmation est vraiment extrêmement abondante, colorée j'ai envie de dire, drôle puisqu'on a choisi un axe où le thème général c'était théâtre de famille fait par des familles mais aussi théâtre et musique parce que presque tout va être en musique ou chanter comme un opéra norvégien un opéra pour bébés ce qui va être une innovation c'est qu'on pourra amener des enfants qui ont entre un an et trois ans sous un chapiteau de toile Place de la République pour assister à un véritable opéra pour bébés on aura donc beaucoup de musique beaucoup de familles en entier c'est le cas également des Norvégiens qui sont une famille on aura la bande de Giovanna Marini qui revient avec 30 chanteurs italiens voilà on est un festival très ouvert alors c'est un festival ouvert sur le monde en fait pour ceux qui ne savent pas encore c'est totalement ouvert sur le monde d'ailleurs la particularité cette année c'est qu'on va confier on a confié un mettant en scène d'ici pour ne pas le nommer agent de Panche de travailler avec des gens en transit des sans-papiers qui passent par la Lorraine des gens de l'Est la plupart du temps et il va nous emmener lui il va faire un voyage à l'envers c'est nous qui allons aller les rencontrer dans des endroits improbables un hôtel un centre de rétention on va leur demander pourquoi ils bougent pourquoi ils viennent qu'est-ce qu'ils font comment ils vivent simplement pour apprendre aussi pour apprendre concrètement quelle est leur situation le slogan de passage c'est y'a-t-il trop d'étrangers dans le monde on n'a pas trouvé encore la réponse donc c'est le même slogan qu'on avait en 2011 et c'est vrai que l'idée de passage c'est d'être un lieu pendant trois semaines sur la place de la République de battre un peu au rythme du monde donc ils viennent d'Inde, de Russie ou d'ailleurs alors des places qui ne sont pas onéreuses il n'y a pas eu d'augmentation de le prix des places pour le public ben non parce qu'on se dit justement parce qu'il y a la crise il ne faut pas augmenter parce que si on se met à augmenter parce qu'il y a la crise alors là déjà que c'était difficile en 2011 mais en 2011 on avait déjà rempli considérablement les salles on a maintenu les mêmes tarifs c'est des tarifs très très abordables l'idée c'est aussi de faire un théâtre populaire et pas du tout un théâtre cher réservé à une élite ou à des gens, des spécialistes on a notamment par exemple des mécènes des entreprises qui nous aident qui achètent des billets pour les gens les plus défavorisés moi ce qui me plaît c'est l'idée d'un public très mélangé d'un public de gens qui ne sont jamais venus de gens qui sont venus de gens qui découvrent et on a découvert à Metz un public très très curieux qui avait envie de découvrir qui n'a pas eu peur de spectacles surtitrés bien au contraire qui n'a pas eu peur de spectacles étrangers bien au contraire qui n'a pas eu peur de venir à la découverte contrairement à nous on nous avait dit attention à Metz il n'y a pas beaucoup de théâtre en tout cas il n'y a peut-être pas beaucoup de théâtre mais il y a beaucoup de public qui a envie d'aller au théâtre Alors le 18 mars c'est l'ouverture vraiment du festival et c'est au bord de l'eau vous pouvez m'expliquer un petit peu cette manifestation ? Oui on va ouvrir le festival deux jours de suite d'ailleurs les 18 et 19 mars chaque fois à 19h on va offrir pour les gens qui auront la chance de pouvoir entrer dans la péniche un spectacle gratuit un spectacle israélien et un spectacle italien plutôt des chanteurs italiens de la bande Adjomana Marini qui viendront pendant que nous nous présentons le festival qui chanteront après donc voilà on ouvre le bateau on va partir le 19 mars à partir du plan d'eau avec des spectacles étrangers voilà c'est une façon de dire allez en bateau on y va on commence au printemps Pour être encore plus précis à l'initiative du conseil général de Moselle qui pour la première année pour sa première année à lui mais pour nous pour la deuxième année sur Metz a décidé de nous aider et on en est ravis parce que c'est pas évident aujourd'hui pour une collectivité d'ouvrir des nouveaux fronts des nouveaux fronts culturels compte tenu des difficultés objectifs financières donc on est ravis donc c'est avec les services du conseil général qu'on a fabriqué cette tournée qui va nous emmener de Metz en passant par Talange Thionville, Sierre, Sarguemines, Mandren donc en fait si on est un peu à la Moselle pour parler du festival passage et c'est un peu sous une double bannière qu'on va partir il y aura deux voiles sur ce bateau il y aura la voile passage et la voile conseil général Alors cette année un parrain aussi ? Un nouveau parrain ? Alors c'est pas un parrain c'est le président même de l'association puisque passage est géré par une association c'est Pierre Lescure qui est président de cette association qui sera là bien sûr à l'inauguration des festivals qui va rester quelques jours avec nous et qui a tenu à être à succéder à un ancien président qui s'appelait René González qui hélas est décédé qui était directeur d'un très très grand théâtre suisse un des plus beaux théâtres européens et Pierre Lescure a accepté avec plaisir la présidence il fera très certainement des émissions de radio puisque sur le site du festival il y aura une radio la radio passage où les spectateurs pourront venir parler dire leurs sentiments dire voilà ça va, ça va pas un espace un peu démocratique ça va pas